Docteur à Solon, Madame Niccoli. Mademoiselle. Avec la permission de Minuit, un film de Delphine Glaise, Vincent Lindon réalise son rêve d'enfant, être médecin. Avec justesse et brio, il incarne le rôle d'un dermatologue se liant d'amitié avec Romain, 13 ans, atteint d'une maladie génétique rare, le syndrome XP. Un enfant de la lune. C'est comme ça qu'on les surnomme. En moyenne, une personne sur un million est atteinte de cette maladie. Hypersensible au rayon ultraviolet, ces enfants portent des combinaisons de la NASA pour protéger leur corps de la lumière du jour. Ce film, je l'ai fait parce que j'ai eu un coup de foudre sur le scénario. Un coup de foudre. Voilà, l'histoire avec l'adolescente. Un adolescent qui se questionne sans savoir s'il aura le temps ou pas de faire l'amour avec une fille. Ah oui. La première fois que vous avez fait l'amour. C'est-à-dire qu'une des copines, une prostituée. Mais c'est pas ça la question. Tu fais malin parce que tout ça me demandait le principal. Tu veux savoir comment c'était quand je l'embrassais ? Est-ce que ça m'a fait quand on s'est déshabillé ? Non, je m'en fous. Mais c'est que je m'en fous. Un homme qui devient un père de substitution. Et une histoire d'amitié entre un adulte et un adolescent. Un adolescent qui en fait est l'adulte et l'adulte qui en fait est l'adolescent. Les non-dits entre Romain et David laissent une place primordiale à la gestuelle avec un regard paternel. Je pense que si on s'était dit, on s'était touché, on se touche pas une fois. Pas une fois, je le prends dans les bras, rien. On ne se touche pas, on ne se dit pas je t'aime ou tu me manques. Une fois à l'atomium, il me dit, avec son côté comme ça, de Mowgli, à un moment il me dit une phrase bouleversante. Vous ne seriez pas là, ce serait pire. Les moments de consultation étaient très intenses pour moi. Je me sentais très proche de lui. Les moments en voiture avec lui aussi. Avec la musique là. C'était très proche. Ouais, c'était extra. C'est fait trois jours que je le vois. C'est con. Une relation bouleversée par la mutation du médecin à l'Organisation Mondiale de la Santé en Suisse. Mais comment avouer son départ à Romain ?